Les résidents de Rouyn-Noranda attendaient de pied ferme le ministre Benoît Charrette. C'est que les risques associés à l'arsenic dégagés par la fonderie ORN ont de quoi inquiéter. Retards neurodéveloppementaux chez le fœtus et l'enfant, cancer du poumon et autres maladies, les révélations récentes ont réveillé les craintes et soulevé bien des angoisses. J'ai toujours dit que j'allais revenir m'établir à Rouyn-Noranda. J'en ai jamais douté jusqu'à il y a quelques mois. Je trouve ça préoccupant, je trouve ça inquiétant, je suis en colère, il faut que ça bouge maintenant. S'il dit qu'il descend la norme, bien, je vais pouvoir vivre plus longtemps. Des groupes de citoyens demandaient des cibles ambitieuses au gouvernement, notamment de baisser le plafond d'émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube d'air d'ici la prochaine année. C'est une cible intermédiaire, on s'entend parce qu'à ce niveau-là, on ne protège pas contre les cancers. Le ministre donne pourtant jusqu'à cinq ans à la fonderie ORN pour atteindre cet objectif. Et rien de précis concernant l'atteinte de la norme québécoise de trois nanogrammes dans le quartier Notre-Dame, près de la fonderie. Je m'attends à ce que la fonderie nous présente dans les prochains jours, ou à tout le moins le plus rapidement possible, un plan qui va nous permettre d'atteindre les 15 nanogrammes dans un premier temps, mais également une vision à plus long terme pour atteindre les trois nanogrammes. La fonderie ORN dit accueillir avec couverture les orientations présentées aujourd'hui et s'engage à atteindre les objectifs les plus ambitieux. Les groupes de citoyens qui ont rencontré le ministre sont pourtant déçus. On était découragés, les quatre, on pleurait dans l'ascenseur. On s'est pris dans les bras, puis on s'attendait vraiment... On ne s'attendait peut-être pas à des miracles, mais on s'attendait quand même à mieux que ça. Ce qu'on entend, c'est qu'on va être encore, pour plusieurs années, bien au-delà de 15 nanogrammes par mètre cube. Et cette cible-là, elle était spécifiquement sécuritaire pour les populations vulnérables. Donc on a spécifiquement mentionné les bébés à naître, les mamans enceintes, les jeunes enfants. Il reste à voir aussi avec la santé publique, afin de savoir c'est quoi les risques pour la santé de nos gens selon les cibles intermédiaires qui seront définies. Québec émettra bientôt ses directives à la fonderie Horne après des consultations publiques. Des amendes ou des injonctions pourraient forcer la minière Glencore à respecter ses objectifs. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Rouyn-Noranda.